Alors, on vient de voir le théorème principal concernant la convergence ponctuelle des séries Fourier. Donc, dans cette capsule, je vais faire quelques remarques concernant des situations où est-ce qu'on peut s'assurer, en fait, que la convergence ne peut pas être uniforme, puis d'autres situations où on peut être assuré que la convergence est uniforme. Donc, je vais donner quelques détails concernant ces questions ici, dans cette capsule. Donc, la première remarque que je vais faire, c'est que les fonctions cosinus de nx et puis sinus de nx qui apparaissent dans les séries Fourier sont des fonctions qui sont continues sur R. Donc, ça, ce n'est pas un mystère. Et ensuite, on a vu que quand f est continue par morceau, en fait, j'aurais dû mettre ici que satisfait les conditions de Dirichlet, mais vous savez, des fois, il s'agit que la série de Fourier converge ponctuellement vers la fonction qu'on avait appelée f chapeau, qui faisait la moyenne au point de discontinuité. Donc, la remarque qu'on peut faire, c'est que, donc ça, c'est la limite ponctuelle. Si jamais cette limite ponctuelle-là n'est pas continue, bien, la convergence ne peut pas être uniforme. Parce que je sais que quand j'ai convergence uniforme d'une série de fonctions continues, il faut que la limite soit aussi une fonction continue. Donc, ça, d'emblée, on est capable de dire ça. OK? Donc, pour qu'on ait un espoir que la convergence soit uniforme, il faut absolument que la fonction f étoile et de surcroît f soient continue. Donc, ça, c'est la condition nécessaire. Ici, dans le théorème 8.19, on va donner une condition suffisante, et puis qui s'applique dans beaucoup de situations, dans beaucoup d'applications. Alors, on va considérer une fonction qui est de classe C2. Ça veut dire que f est deux fois dérivable, et puis sa deuxième dérivée est continue. Donc, f est de classe C2, périodique, donc f de x plus 2pi égale f de x, et puis la dérivée est périodique aussi. f prime de x plus 2pi égale f prime de x. Alors, si on a ces conditions-là, alors la série de Fourier converge uniformément vers f sur moins pi pi. Ok? Donc, déjà ici, avec les conditions que j'ai établies de périodicité, je peux tout de suite dire que le f chapeau sera f. Il n'y a pas de point de discontinuité, ni dans la fonction, ni dans la dérivée, et puis quand j'approche moins pi et pi, à cause de la périodicité et de la continuité, je n'ai pas de saut aux extrémités non plus. Donc, tout de suite, je peux dire que mon f chapeau ici, ça va être f. Alors, regardons le comportement des coefficients de Fourier. Donc, je vais regarder d'abord les coefficients a, k, f. Donc, par définition, c'est 1 sur pi l'intégrale de moins pi à pi, f de x, cosinus de kx, dx. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la technique d'intégration par partie. Je vais poser ça comme u, je vais poser ça comme v prime, et puis je vais utiliser la formule d'intégration par partie qui me dit que ça, c'est, bon, 1 sur pi. u fois v, alors f de x. Ici, v, donc, je veux une primitive de cos kx. Alors, une primitive, ça sera sin kx sur k. Je vais évaluer ça aux extrémités ici. Moins l'intégrale de moins pi à pi, v du. OK, alors v, u prime. Donc, je vais avoir ici un v, comme je disais, c'était 1 sur k sin kx. Et puis, u prime, c'est f prime d'x. D'x. Puis, je ferme la parenthèse carré. Donc, ça, c'est une intégration par partie. Maintenant, qu'est-ce qui arrive ici quand je remplace pi? Sine de kpi, c'est 0. Cos de kpi, c'est 0. Alors, ce terme ici, là, il devient 0. Parce que sinus de pi, sinus de moins pi, sinus de 2pi, c'est tout 0, ça. Ainsi de suite. Sine de kpi, c'est 0. Sine de moins kpi, c'est 0. Alors, j'obtiens moins 1 sur kpi. L'intégrale de moins pi à pi. F prime de x, sin kx, dx. OK? Donc, ça, c'est une égalité ici. J'ai juste utilisé l'intégration par partie. Et puis, le fait que le sinus ici s'annule aux extrémités. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire par partie à nouveau. Sauf que cette fois-ci, ça, ça va être, pardon, ça, ça va être mon u, puis ça, ça va être mon v prime. Donc, je peux écrire moins 1 sur kpi. Alors, uv, donc f prime de x. Une primitive pour sin kx, c'est moins 1 sur k cos kx. Encore une fois, moins pi pi, moins l'intégrale de v u prime. Donc, moins 1 sur k cos kx f prime prime de x, dx. OK? Bon, maintenant, regardons ce terme ici. Je vais avoir f prime de pi fois moins 1 sur k cos kpi moins f prime de moins pi fois moins 1 sur k cos de moins kpi. OK? Cosinus de moins kpi par la parité de cosinus, c'est égal à cosinus kpi. Donc, tout ça, c'est égal à 1 sur k cos kpi f prime de moins pi moins f prime de pi. Donc, là, je suis en train de garder ce terme ici, là. On avait imposé, quoi? On avait imposé cette condition ici, que la dérivée est périodique de période 2pi. Donc, ce terme-là, il disparaît aussi. Ça devient zéro. Alors, après simplification, j'obtiens que ça, c'est moins 1 sur k, kpi, l'intégrale de moins pi à pi, f prime prime de x, cos kx, dx. OK? Donc, maintenant, je ne peux plus l'intégrer par partie parce que l'hypothèse, c'est que f est c2. Donc, je ne sais même pas si la troisième dérivée de f existe. Donc, je m'arrête là. Sauf que, là, maintenant, je me rends compte que la valeur absolue de a, k, c'est donc 1 sur k, kpi, fois la valeur absolue de cette intégrale ici. OK? Donc, le 1 sur k² et pi, là, c'est ce terme ici, en valeur absolue. Ensuite, la valeur absolue de l'intégrale. Je vais me servir de l'inégalité du triangle pour l'intégrale. Donc, 1 sur pi carré, l'intégrale de moins pi à pi, valeur absolue de f prime prime de x, valeur absolue de cos kx, dx. Et puis, c'est là, maintenant, que l'hypothèse c2 est importante. Si f est de classe c2, ça veut dire que f prime prime, c'est une fonction qui est continue. Puis, la valeur absolue est aussi une fonction qui est continue. Donc, la valeur absolue de f prime prime de x, c'est une fonction qui est continue. Alors, une fonction continue sur un intervalle borné. est borné. OK? Alors, on est capable de dire que ceci, là, c'est plus petit ou égal à une certaine constante que je vais appeler m. Donc, f prime prime est plus petit ou égal à m sur l'intervalle moins pi pi. Cosinus est plus petit que 1. En valeur absolue. Égal, alors, après simplification, 1 sur pi carré. Fois m fois 2 pi. Donc, si j'intègre ça, là, j'ai 2 pi fois m. Égal, donc, égale 2 m sur k carré. Alors, les coefficients à k de x sont plus petits ou égales à une constante sur k carré. Même genre de raisonnement, donc, même raisonnement intégration par partie 2 fois, me permet de conclure que les coefficients en avant des sinus aussi sont plus petits ou égales à 2 m sur k carré. Alors, quand j'écris la série de fourier de f, j'ai a0f sur 2 plus 100 de n allant de 1 à l'infini à, à, excusez, à k, à kf, cos kx plus bkf, sin kx. Les coefficients, ici, si je regarde le terme, le terme que j'ai ici, en valeur absolue, akf cos kx, c'est égal, valeur absolue de akf, valeur absolue de cos kx, qui va être plus petit ou égal à 2 m sur k carré. Et la même chose pour ce terme, ici. Valeur absolue de bkf, sin kx, c'est valeur absolue de bkf, valeur absolue de sin kx, plus petit ou égal à 2 m sur k carré. Donc, je peux me servir du critère de Weierstrass, maintenant, et comparer cette série, ici, à une série de Riemann, avec R égale 2 plus grand que 1. Ok? Donc, en utilisant le critère de Weierstrass, étant donné la convergence de la série de Riemann avec R égale à 2, on obtient la convergence uniforme de la série de Fourier. Convergence uniforme de la série de Fourier. Puis, on avait vu que la limite ponctuelle, ici, est f de x. Donc, on doit avoir convergence uniforme vers f de x. Donc, ça, c'est une condition suffisante pour avoir convergence uniforme. Ce sont que f est de classe C2, et puis que vous avez ces conditions ici. En fait, on pourrait relaxer ça un peu, avoir juste de classe C1, mais là, il faut travailler un peu plus parce qu'on n'est pas capable d'intégrer une deuxième fois par partie. Alors, ça, c'est quelque chose que vous verriez dans le cours de troisième année. Donc, ce sont des conditions, ici, qui sont suffisantes, mais pas nécessaires. On pourrait avoir la convergence uniforme sans avoir nécessairement ces conditions, ici. Je vais donner un dernier résultat que j'appellerai ici, je l'appellerai un théorème, même si je ne le démontrerai pas. Donc, théorème 8.20. Alors, si f est satisfait des conditions de Dirichlet, on a ce qu'on appelle la convergence en moyenne quadratique. Que la limite quand n tend vers l'infini de l'intégrale de moins pi à pi f de x moins s n excuse, c'est pas ça que je voulais dire. Oui, c'est ça que je voulais dire. f n carré dx égale à 0. Donc, la somme partielle converge par rapport à ce qu'on appelle ici la moyenne quadratique. Donc, dans un cours de troisième, quatrième année, vous allez donner une certaine structure de norme à cette expression ici. Mais moi, je vous la donne tout simplement ici, là, comme pour compléter vos notes, là, mais vous allez approfondir ceci dans un cours plus avancé. Et enfin, on a aussi une relation qu'on appelle l'identité de Perseval. Alors, qui nous permet de conclure que pour une fonction f qui satisfait les conditions de Dirichlet, on va voir que si je fais 1 sur 2 à 0 de f au carré plus plus somme de n égale 1 à l'infini à n de f au carré plus bn de f au carré. Alors, si je fais la somme des carrés des coefficients de Fourier de f, j'obtiens la même chose que 1 sur pi l'intégrale de moins pi à pi f de x au carré des x. Alors, ça, c'est une identité fondamentale. Et puis, à la capsule suivante, on fera des exemples où est-ce qu'on peut utiliser cette formule-là pour donner des valeurs précises à certaines séries. Donc, par exemple, vous avez déjà vu parmi vous, il y en a qui ont certainement déjà vu cette formule ici, 1 sur n carré égale pi carré sur 6. On est capable de montrer cette formule-là à partir de l'identité de Parseval. Et je vous montrerai comment le faire à la prochaine capsule avec des exemples concrets.